« Moi, je n'aimerais pas rencontrer celui qui porte ce déguisement ! » bredouille Coco Lapin. « Moi non plus ! » en chérie grignotant en claquant des dents. « Allons chez Porcinez pour vérifier qu'il n'est pas trop épouvanté ! » décide courageusement Winnie. Une autre plainte s'élève dans la nuit. « Ouh ! » « Tu as raison ! » crie Tigrou. « Voilà à quoi servent les vrais amis ! » Et tous s'élancent à travers la forêt des rêves bleus. La lune d'argent illumine timidement le chemin sous leurs pattes. Au loin, les fenêtres éclairées de la maison de Porcinez guident nos compagnons inquiets. Bientôt, Winnie pousse la porte de Porcinez et se précipite à l'intérieur. Grignotant, Coco Lapin et Tigrou sur les talons, bourriqués et soufflés ferment la marche. Oups ! Le parquet parfaitement ciré du méticule Porcinez est une véritable patinoire. Les cinq amis perdent l'équilibre et, incapables de s'arrêter, ils glissent tous ensemble, droit sous le lit de Porcinez. « Mais leur ami n'est pas là ! » « Porcinez ! » s'est gosille Winnie. « Où es-tu ? » « Ouh ! » lui répond une nouvelle plainte terrifiante. « Le monstre a attrapé Porcinez ! » s'écrit l'ourson désespéré. « Pas du tout ! » s'exclame alors Porcinez en soulevant la couverture. « Le monstre n'a pas pu m'attraper puisque je suis le monstre ! » « Alors c'est toi qui hurlais ? » demande Coco Lapin. Porcinez acquiesce et Winnie éclate de rire. « Qui aurait pu imaginer cela ? Le plus effrayant d'entre nous est celui qui ne s'est pas déguisé du tout ! » « Vous comprenez ? » dit Porcinez d'une toute petite voix. « J'avais si peur d'avoir peur ! Je savais que la seule façon pour moi de profiter d'Halloween était d'être le plus terrifiant de tous. » « Tu as réussi à merveille, Porcinez ! » le félicite Tigrou avec affection. « Bon ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » « J'ai une idée ! » lance Winnie. « Si on passait la nuit d'Halloween ici sous le lit de Porcinez ! » « À boire du chocolat chaud ! » suggère Bourriquet. « Et à se raconter des histoires qui font peur ! » chéri Tigrou. « Coco Lapin commence ! » « Il était une fois un lapin poussiéreux géant ! » Tandis qu'il continue son histoire, Porcinez se penche vers Winnie. « Finalement, Halloween me plaît assez ! » chuchote-t-il. « Oui, à moi aussi ! » répond Winnie. « À moi aussi ! » « À moi aussi ! » « À moi aussi ! » « Phillies, oh cow ! » « C'est quoi ? Juh, juh ! » « Juh, juh ! »